Le critérium du Dauphiné 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 Je ne sais pas si ça rapporte des points Le fait de le conserver Mais en tout cas là Il va engranger quelques points Pour le classement UCI Pour le bienfait de la MCT Ouais le peloton qui revient finalement Il faut voir peut-être qu'avec la descente C'est-on jamais Mais je n'y crois pas trop A 24 km de l'arrivée On va accélérer un petit peu Dès qu'on aura passé le sommet de ce col Côte de Talencieux Avec des pourcentages assez importants 8,1% de moyenne C'est assez conséquent On est d'accord On risque une défaillance Ça roule fort derrière C'est pas le moment de se relâcher Allez, bientôt De quoi se De quoi se reposer un petit peu Il récupère peut-être un petit peu de bleu Attention, attention La défaillance est pas loin On fait gaffe Et on prend De la position aérodynamique S'il veut bien Voilà, ça y est Aïe Un petit peu raclé ce virage Mais bon 51 secondes d'avance Bon, ça paraît très tendu Pour Pour Backlens Mais qui aura fait quand même Un sacré numéro Il récupère du bleu Ça c'est intéressant On va pouvoir en récupérer encore un peu Même beaucoup On va lui donner son ravito Tout simplement 50 secondes d'avance Sur le peloton Si on se retourne On doit le voir On va pas tarder à passer le virage Mais attention Parce que nous On en a un autre virage aussi Là 48 secondes Bon, bah on peut accélérer De toute façon Là Voilà Ça ira pas au bout Il est rejoint par le peloton Qu'est-ce qu'on peut envisager Qui est-ce qui est plutôt en forme Chez nous O'Connor Bien sûr Roseto J'aime bien son état de forme Là Lopez Il aura pas de bonnes sorties Chez nous Entre Degenkolb Et Saro Qui est le Oh Ouais non Ils sont tous les deux En mauvais état de forme Donc si on demandait A notre ami Saro D'attaquer Nous On prend la main Avec 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 Bon Avec je sais pas qui Avec O'Connor Par exemple 13 km De l'arrivée Allez les gars On continue comme ça Allez allez On continue les gars Bon il devrait pas y avoir De soucis Pour qu'il reste Bien Là où il faut Dans le bon groupe Notre leader O'Connor Là Saro le fort Ça va être très très dur Pour Saro D'aller essayer De s'incruster Là D'attaquer Allez les gars 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 Ça va même être Impossible J'ai l'impression Ça roule très fort Là Faudrait pas Qu'il soit Décramponner Là mes amis Particulier Dégaine D'ailleurs pourquoi Ne pas donner A tout le monde Prenez votre bleu Toute la troupe Là Il y a un qui est pas bien C'est qui ça C'est Saro Donc Saro Il a besoin On va dire Comme tout le monde De rouge Au Viviani Alors on va qu'il est Comme nous Nous aussi On a plus de rouge Ça roule tellement fort Là J'ai pas souvent L'habitude De jouer comme ça Parce que La plupart du temps C'est l'échappée Qui va au bout Donc le peloton Le passe en mode Tranquille Cette dernière bosse Aujourd'hui C'est pas le cas On se dirige Vers un sprint massif C'est l'occasion De prendre des points Pour le maillot vert Bon 166 coureurs Qu'est-ce qu'il s'est passé On regarde bien l'attitude Les autres sprinters Pour savoir Quand lancer ton sprint Si tu démarres trop tôt Tu ne pourras pas Poursuivre ton effort Jusqu'à la ligne Si tu démarres trop tard Tu n'auras pas Le temps de les remonter Eh L'emperte Comment ça se goupille Chez nous sinon On recette aussi Ce n'est plus la peine Tu n'es pas obligé Tu ne feras rien Donc nous C'est bien avec Degenkolb Sans grand espoir Qu'on prend la main C'est surtout Qu'on va essayer De se replacer Et c'est chaud On se prend des coureurs Devant nous Alors Ce qui va être clair C'est qu'on va faire Tout le monde Sans à-coups Par contre Saro Alors toi Tu vas prendre ton bleu Déjà Saro Essaye de venir Nous protéger Mais je pense Que ça va être chaud Protéger Degenkolb A 2,4 km Non mais ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Surtout ce que je suis en train de faire Mais on est tellement loin Avec John J'aurais dû prendre la main Plus loin Plus en amont Pinot qui revient là Pourquoi il se place comme ça Les gars On est loin Pourquoi il roule aussi fort Là c'est Oliver Nessen devant On doit faire un top 10 Mais impressionnant quand même Cette fin d'étape Je ne m'attendais pas à ça Mais bon Déjà profitons De notre maillot à poids Par Backlens Qui est vraiment Notre arme maîtresse Quasiment Sur des termes d'accroche Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot à poids De cette épreuve Backlens Donc Une distinction Ce qui devrait nous donner Des points au classement UC On va regarder ça tout de suite J'espère que Vous avez fait une bonne étape Finir dans le top 10 Alors que l'étape ne nous convenait pas Je suis très satisfait On commence par de bons résultats Il faut continuer comme ça Sagan Devangilbert Desmar Kadebewen Van Aver Mad Nassen Et Degenkolp Suiv Katovski Mathius Valverde Froum Oui d'accord Ok Impressionnant Bon Il n'y a pas eu de cassure Je crois Enfin Pas dans les favoris Non De toute façon C'est loin là C'est très très loin Ah oui Il y avait la Kofidis Qui avait des problèmes Apparemment Dimension Data aussi Pour Kaven Dish Bon Et ma clé Qui n'a pas pu se joindre Non plus Bon Très bien Ça nous donne Le classement général Normal Degenkolp 7ème Il nous marque des points Ça c'est bon Pour Le classement Roseto Qui est passé en tête Aussi de l'autre Donc ça c'est bon Tout ça Pour le maillot à poids On est bien Maillot blanc Johnny Moscon Il est pas mal Mais c'est bien avec O'Connor Que ça va se jouer Tout ça La Sky meilleure équipe La combativité Largement Pour Backlands Et surtout Ce qui m'a m'intéressé C'est ici Ici Zagan Qui marque encore des points Nous On doit avoir Degenkolp J'ai envie d'aller voir ça Degenkolp Il nous en ramène 8 Quand même C'est beau Et Roseto Roseto Il nous en ramène 0 Ah bon Non Mais Roseto Normal C'est Backlands Je fais n'importe quoi Backlands Il doit nous en ramener 8 Très bien Ça Ça fait que Bon Voilà On en marque 16 C'est pas mal On reste bien A la 4ème place Pour le moment On va continuer Cette course Se diriger Vers une étape Vraiment promise Le sprint Il va nous dire Qu'on n'a pas Beaucoup d'espoir Donc je Directement Je passe Parce que là J'ai en tête D'envoyer peut-être Saro En tentative D'échapper Et si jamais Aller au bout Ça sait-on jamais Et réserver Backlands Pour demain Pour la combativité Et On aura sûrement A jouer Quelque chose Avec Degenkolb Dans le final Essayer de grappiller Quelques petits points Grâce à un classement D'étape honnête On va voir ça On n'y est pas encore D'abord Les états de forme Qui vont arriver Tout de suite Là Allez On se dépêche Un petit peu Avec Duoconor Normalement En très bonne forme Backlands aussi Oui c'est bien le cas Et donc Je me suis dit Saro Allez Tente ta chance Mon gars On va bien voir S'il a un ticket de sortie Ouais Les derniers kilomètres Sans doute très tactiques Ben on verra bien Pour les échappées du jour Si jamais Il y a encore Des échappées du jour Dans le final Allez Notre jeune sprinteur français S'élance Attention On ne va pas pouvoir attaquer Encore très longtemps Ouais On ne peut pas attaquer Très longtemps Mais c'est pas très grave On est en train de prendre du temps Sur l'échappée Sur le peloton Donc ça me va bien Allez On se donne rendez-vous Plus loin Et peut-être même Dans le final 2-13 d'avance Pour l'échappée Dans laquelle on retrouve Saro Bien sûr Donc 2 minutes C'est pas grand chose Du tout Pour envisager D'espérer s'imposer En échapper J'ai repris la main Parce que Il y a un petit Sprint intermédiaire Qu'on va jouer On va se faire plaisir Un petit peu Quand même Avec Marc Saro Essayer d'aller Emporter ce Sprint intermédiaire Je crois pas Que ça va me rapporter De points Tiens on a les vachons Etc Qui sont bons Aussi Ah mais nous Il va nous manquer Du rouge peut-être Ah ouais On va pas pouvoir lutter Regardez les deux gars Daniel et Vachon Qui ont certainement Plus de coffres Que Saro Qui avait donc Plus de rouge On a pas réussi Pourtant on était En parallèle 2 On a pas réussi En vitesse pure On les avait Forcément Mais Mais pas dans le reste Il nous manquait Des points de résistance J'imagine Bon Alors ça peut donner Une indication Si jamais ça allait Jusqu'au bout Parce que Loin C'est pas du tout Gagné que ça aille au bout Loin de là Mais Vachon et Daniel Les deux coureurs De la même équipe Fortunéo Là sont De sérieux clients Même si ce ne sont pas Des sprinters purs Ils sont plus forts Que Saro Bon là on peut Peut-être participer Un petit peu De toute façon L'écart est revenu En dessous des 2 minutes Il va y avoir Un petit grimpeur Le peloton revient Cet échappé Est voué à l'échec A priori Ça y est Moins d'une minute L'écart diminue Les gars Le peloton devrait jouer La gagne Les premiers Sont à 2 km Du grimpeur 20 km De l'arrivée Une minute D'avance Pour l'échapper Mais attendez Ça repart à la hausse Ou quoi Non Qu'est-ce que c'est Cette histoire 11 km De l'arrivée On les voit Le peloton Il n'est pas loin Là c'est du bleu Pour Saro Oh Magnusson Il s'est fait lâcher Notre Coéquipier Notre jeune Suédois Ah c'est passé Un linge Ouais on va avoir Du mal à aller au bout Il y a 40 secondes Forcément On va avoir du mal À aller au bout Bon Bah ça veut dire quoi Ça veut dire Ça veut dire Oh là Lopez Qu'est-ce qui lui est arrivé Là Ils sont tous Pas bien là Ça me fait très très peur De voir Lopez comme ça Quand je pense que ce sera Notre Notre leader Pour le Pour le tour de France J'ai peur J'ai peur Allez John D'accord 9 km 6 Normalement ça devrait aller Sauf que Pour le coup L'échappée Elle reprend du temps Les hommes de tête Ont encore de la ressource Ils accélèrent le rythme Pour tenter d'aller au bout Allez John Avec Roseto Qui emmène la chasse Comment ça se coupit Cette histoire là 40 secondes Ça va peut-être être bon Finalement Pour les coureurs de devant Mais Saro Il s'est fait décrocher Déjà Pour l'instant C'est lui Le maillot jaune virtuel Alors Attendez Il y a gros problème Tiens O'Connor Tu prends ton gel bleu Degenkarp Il l'a pris Backlands Non Roseto Tu vas prendre ton rouge Rouge Elle va avoir assez d'avance Et comment il est Saro Il n'est pas bien Il n'est pas bien Donc Comment jouer ce truc Le peloton n'est vraiment pas loin Pour l'échapper Ça va être compliqué D'aller au bout Allez Roseto Tu donnes tout ce que t'as Tu te mets devant Allez 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 Ouais 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 On essaye d'y aller Là Ouais 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 Mais il est en côte Ce sprint Là où quoi Un petit peu Il y a la voiture Du directeur sportif Qui est passée Elle est là Et normalement On devrait se faire déborder Non La flamme rouge Pour l'échapper La flamme rouge La flamme rouge L'échapper Qui va aller s'imposer Ou quoi On est l'éliteur On est l'éliteur virtuel Allez On est l'éliteur virtuel Allez on continue comme ça Allez Oh beau cette victoire elle va nous faire du bien mesdames et messieurs accueillez le chaleureusement voici le vainqueur de l'étape champagnol berne maxaro il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras félicitations à lui pour cette performance de haut vol assez beau c'est sa première victoire avec sous ses nouvelles couleurs la mct ça fait du bien il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses voici le maillot jaune de cette épreuve eh ben c'est sarro aussi c'est bon il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot à poids de cette épreuve donc là c'est backlands dire que tout se passe bien pour lui actuellement voici le maillot blanc de cette épreuve ah ouais et là sarro qui fait une superbe récolte là on devrait engranger pas mal de points j'espère au classement UCI rien que sur cette étape un immense bravo pour cette victoire les gars nos chances étaient quasi nulles c'est une performance exceptionnelle vous avez battu tous les favoris on prend le maillot jaune c'est une journée parfaite et ouais sarro qui s'impose devant vachon et daniel à ceux qui les avaient grillés au sprint intermédiaire bah il s'a bien pris sa revanche félicitations là j'y suis pour pas grand chose à part l'avoir mis dans l'échappée et ne pas l'avoir fait renoncer dégaine colp qui règle le sprint du peloton quand même devant katoski grenoégen gaviria greppel sagan etc impressionnant par contre problème non c'est pas un problème o'connor est bien dans le bon groupe donc voilà sarro qui est en tête ça c'est pas très important c'est anecdotique le maillot jaune backlands toujours pour le maillot à poids sagan il est maillot vert devant sarro maillot blanc c'est sarro donc ça on l'a vu fortuneo meilleure équipe devant la mct et sarro à la combativité devant 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 et backlands avait que 100 bornes de bon d'accord l'a fait que 100 bornes de combativité mais bon c'est pas grave ça ce qui nous importe le plus c'est ça est ce qu'on a des classements le classement uci là sagan il reprend quatre points nous sarro qui est 16e il nous a nous emporté pas mal aujourd'hui 42 points entre la victoire d'étape et les maillots distinctifs qu'il a obtenu des gaines colp il est 14e et oui nous il nous prend 16 points aussi avec sa quatrième place non mais ça c'est du très très beau là on est content d'avoir fait aujourd'hui cette cette étape ça veut dire que nous on marque 58 points on monte sur le podium des équipes là juste devant la sky c'est beau très bien on a pris un maillot de leader on a des bonus de récup dans tous les sens en effet c'est normal et maintenant villard les dômes il nous dit qu'on n'a pas trop d'espoir d'avoir un très bon résultat donc qu'on va on va prendre la main avec backlands qui va repartir dans sa quête de combativité et peut-être aussi le maillot à poids ben non ça sert pas à grand chose puisqu'on a déjà sur les épaules et qu'on le gardera pas jusqu'au bout gaviria viviani sagan gaviria viviani de gros absents de la cette dernière étape donc les états de forme a priori toujours au connor et backlands normalement en bon état de forme à quelle belle surprise quand même la mct ça avait été dur et ça le sera encore peut-être à l'avenir de cette saison mais là cette étape était très belle pour nous et donc là c'est bien autour de backlands qui est en très bonne forme de partir deux maillots distinctifs chez nous trois avec le maillot blanc mais qu'on porte pas mais ça y est un des deux backlands pour la mct qui tente l'échapper directement sarro reste bien évidemment sagement dans le peloton c'est pas grave on a fait ce qu'il fallait là pour s'extirper donc ça a l'air de passer de gantt l'un can simon ouais il ya des gens intéressés c'est normal on va se retrouver plus loin espérant être dans une bonne échappée avec backlands et dans les difficultés qui vont arriver alors backlands c'est du tout bon pour la combativité puisque il est en échappé avec team wellens et de becker ça par contre c'est une moins bonne nouvelle parce que team wellens pour aller le battre sur un grimpeur comme ça catégorie 3 va falloir c'est le veto par contre j'espère pouvoir passer devant de becker on va voir d'un autre côté on s'en fout un peu du maillot à point je suis en train de me dire parce que ça fera pas de points supplémentaires de l'avoir là de le conserver ouais non on l'aura pas lui tim wellens il est trop fort mais nous on marque un petit poids bon ben voilà pas de nouvelles on se met avec team wellens et on se retrouve pour le coup dans le final là je sens bien à de becker et team wellens qui nous ont faussé compagnie j'ai pas été vigilant un moment quand j'étais en mode accélération un moment il ya pas si longtemps que ça ils ont accéléré les deux gars devant de toute façon le peloton est à une minute donc ça va ça va rentrer un peu le peloton à c'était pour essayer simplement de pouvoir engendrer encore des points à la combativité mais regardez au moment où j'allais rentrer team wellens qui en ouais qui en remet une belle couche là donc nous c'est pas la peine de se fatiguer plus que ça on va prendre la main avec des gaines colp on va s'assurer que o'connor a bien une protection celle dans le scène ça m'irait bien voilà et puis et puis rocetto pourrait venir protéger des gaines colp voilà et enfin 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 rien du tout ah tout le monde prenne son bleu prenez votre bleu les gars 13 km de l'arrivée est ce qu'il y a du vent attention les gars on arrive sur une zone dégagée comme prévu au briefing il y a du vent resté à l'avant d'accord un équipier vient de se faire lâcher ne comptez plus sur lui back lounge qui vient de se faire lâcher c'est pas bien grave oh là qu'est ce qui se passe ah non c'est back lounge dans un groupe de 77 coureurs à 50 secondes ouais ouais attention là attention il va falloir que ça tienne là magnésson à mon avis va avoir du mal à tenir mais bon comme d'habitude il ya une belle cassure là on l'a vu là alors on se met là dans la route gilbert une cassure et gilbert quand je me mets dans sa roue il s'arrête de rouler sympa christophe il va pas s'arrêter de rouler lui on a le vent de côté d'ailleurs on n'est pas du bon côté ben swift qui est présent là gaviria gaviria il emmène viviani ou quoi ah là 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 on se prend du on se prend du vent putain on a les selles devant là j'en ai marre ils n'arrivent pas à repasser os ah là ça accélère bien là et on est bien protégé allez john allez john infiltre toi là c'est viviani qui s'est imposé devant oui viviani on a jamais vu un quick step lever les bras dégain cop qui fait à mon avis un top 10 qui peut être intéressant pour nos points uci on va se le faire confirmer rapidement là mais ah j'ai j'étais pas content d'être pas il joue les tout premiers rôles cette année pas bien par rapport le voici le maillot à poids de cette épreuve il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot blanc de cette épreuve backland sa poids et le maillot blanc c'est toujours sa roue ça ne durera pas mais bon on a quand même au connor normalement pour quand il y aura la montagne alors là bravo les gars vous avez fait une bonne étape finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas je suis très satisfait on a perdu le maillot jaune c'est la déception du jour viviani devant des marques devant sa gagne voilà le podium gaviria swift qu'elle est béoinde dégaine colp barbillé tiens donc et dylan granagan pour le top 10 avec dan martin aussi modolo greipel il y en a qui sont ratés qui tels christophe ça ça s'est bien raté bon j'avais verté il est dans le bon groupe là qu'est ce que c'est que ça oh non oh non le con de sa ode de o'connor qui s'est pris 37 secondes tellement bêtement ah ouais j'avais pas vu ça il ya une chute ou quoi pourquoi ils se sont fait prendre comme ça n'importe quoi ah non ça c'est la mauvaise nouvelle ça nous donne quoi au général sagan devant des marques viviani dégaine colp quatrième c'est pas mal sarro bon ok ok tous les favoris sont là ce qu'il ya c'est que nous on a un o'connor qui s'est pris 51 secondes aïe 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 le maillot à poids c'est bien le maillot vert sagan devant des marques devant sarro ouais et le maillot blanc sarro calébé one dylan gaviria la tour ah ouais ça c'est pas bon de voir la tour ici ou mène mulen janie moscon et nous là 39 secondes c'est pas bien ça l'opéz est là bon euh deux becker tiens c'est lui et la combativité mais backland c'est le talon ça c'est plutôt bien et on va finir cette étape cette vidéo qui a marqué des points chez nous la personne non si dégaine colp dégaine colp il est 14e il a dû nous prendre bah huit points encore c'est bon ça c'est bon ça fait du bien allez on termine cette vidéo par le chrono bonjour à tous on va commencer le briefing de cette étape sauf qu'en surprise nous n'aurons personne en mesure d'intégrer le top 10 de l'étape ok alors avec qui on pourrait jouer ça on a contre la montre l'opéz à 71 mais bon euh pas très intéressant au connor il est quoi en contre la montre il est 67 c'est pas terrible du tout recette au tiens contre la montre 73 euh ouais 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 j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie de voir avec l'opéz on accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre la montre individuelle il va tout faire pour réaliser le meilleur temps allez on l'encourage un instinct de dernière minute sur les 20 km de ce chrono des descentes du chrono du parcours sont rapides donc voilà on ne consommera pas d'énergie quand on descendra on pourra se permettre de tout relâcher j'ai failli euh ne pas jouer même cette étape la simuler entièrement parce que parce que je ne le sentais pas après j'ai failli jouer avec un autre coureur mais au dernier moment je sais pas ce qui m'a poussé euh mais j'ai eu envie de le jouer finalement avec au connor qui va être notre principal coureur hein euh que l'on va utiliser en tout cas le leader de ce dauphiné pour la mct pour la suite pour la deuxième moitié de cette de ce dauphiné et là ça monte donc il est même pas avec les mains sur le guidon de sur le prolongateur ça fait très mal hein ce qu'on est en train de se prendre euh vu qu'on est à fond qu'on accélère à fond un kilomètre dans le tempo par rapport à quoi ce serait par rapport à la tour mais il va nous exploser la tour il est à 75 je crois en chrono ouais relancer ne nous emballons pas allez c'est bien tu fais un bon temps continue comme ça là on était septième c'est marrant ça là c'est que là le bleu c'est délicat il va falloir que ça revienne un petit peu là dans le dans le prochain dans la descente là qui s'annonce rapide comme il indique et regardez tout ce qu'on a déjà perdu en bleu bah à fond non pas à fond justement on va essayer de de récupérer c'est pas mal là c'est bien passé aussi on se redonne un petit peu d'énergie on est pas du tout revenu au niveau du curseur hein euh 31ème ouais tout d'un coup là on perd beaucoup de temps et maintenant avec cette pause finale ça va être chaud aussi hein ah t'appelles ça un faux plat ? faut peut-être baisser l'allure un peu quand même hein je pense que là on a les yeux plus gros que le ventre il faut qu'en haut de la bosse là on ait encore un peu de bleu allez il serait bien que ça redescende là maintenant allez on s'accroche il y a plus de difficulté non non on va pas relancer l'allure là oh là là on est à la rue là allez la descente la descente plus qu'un kilomètre allez mon grand allez mon grand c'était très très chaud là ce final debout sur les pédales jusqu'à la ligne on est bien d'accord oui la défaillance elle est là et que c'était délicat surtout avec un O'Connor qui est pas du tout spécialiste de l'exercice 67 en note de chrono on est peut-être parti trop fort hein c'était délicat à gérer mais bon il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot à poids de cette épreuve backlands sûrement la dernière fois avec le maillot à poids Saru a perdu le maillot blanc on s'en doutait aussi maintenant regardons un petit peu il faut s'intéresser à la place de O'Connor bon on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape le moins qu'on puisse dire c'est que on m'a pas fait mentir on conserve le maillot à poids tout n'est pas négatif ouais 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 on conserve le meilleur à poids mais surtout ce qui est intéressant de voir c'est qu'O'Connor fait mieux ah non le même temps 1 07 que Lopez qui a une bien meilleure note que lui en chrono puisqu'il est à 71 ou 72 je sais plus donc remporté par Dumoulin devant Anthony Martin Froome, Castroviero, Roglic, Guérin Thomas ouais des gros favoris Dennis Kelderman, Richie Porte, Bob Jungels Kyrien K voilà ah la tour ah ouais oh la 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 tour il fait très mal quinzième ah ça va être très très chaud d'aller chercher la tour sur ce sur le maillot blanc de ce Dauphiné quasiment mission impossible avec ce que je vois là ah il nous fait très très mal ouh regardons un petit peu d'ailleurs classement maillot blanc la tour devant Kung, devant Mulen Diany Moscon O'Connor à 44 secondes ouais d'accord Lopez Benut Oumen tout ça c'est bien plus loin oh la la oh la la que ça fait mal donc Dumoulin qui prend la tête devant Froome devant Guérin Thomas O'Connor c'est notre meilleur il est 65ème une 44 déjà c'est énorme alors que la tour est qu'à 23 ouh ouh ça fait mal Backland ce qu'il fait la combativité c'est bien pour lui ça gagne toujours maillot vert la tour maillot blanc avec une 21 d'avance sur O'Connor comment récupérer ça et une 21 aussi sur Lopez qui va devoir aider O'Connor forcément ça va être chaud ça va être chaud comment récupérer c'est une 21 sur la tour en 3 étapes de montagne qui arrive je ne sais pas du tout on verra ça dans la deuxième partie de ce Dauphiné avec Backland ce qui va aussi essayer d'aller récupérer la combativité pour au moins marquer ça dans les classements finaux de ce Criterium du Dauphiné je vous donne rendez-vous pour la suite et la fin de cette course sur ma prochaine vidéo MCT Pro Team à plus tard à plus tard